Allez, tout de suite, le billet science. Le Nutri-Score refait parler, lui, le plus célèbre des scores alimentaires affichés sur les emballages. Change de mode de calcul en janvier. On en parle avec vous, Julia Sigur. Bonjour, Julien. Ce Nutri-Score, déjà, il faut dire qu'il est devenu un gage de confiance pour beaucoup de consommateurs français. Effectivement, selon une étude récente, 64% des Français vont choisir un produit plutôt qu'un autre, dépendamment de son Nutri-Score. Ça a une incidence, évidemment, sur la vente des produits. Et c'est un score qui existe aujourd'hui en France, mais aussi dans six autres pays européens. La question qu'on se pose, c'est est-ce que, finalement, on peut lui faire confiance ? Est-ce qu'on comprend vraiment ce qui est derrière cette fameuse lettre ? Pour comprendre, il faut revenir à la jeunesse du projet. On est en 2014. Marisol Touraine est ministre de la Santé. Elle cherche un moyen de réduire l'obésité, notamment chez les jeunes. Et elle va se baser sur un système qui existe déjà en Grande-Bretagne. Et c'est là que va germer cette idée d'avoir un score nutritionnel, de la poser directement sur l'emballage avec un score et avec une couleur. Et à ce moment-là, ils se disent qu'on va tout simplement se baser sur les étiquettes nutritionnelles qui existent aujourd'hui à l'arrière des paquets. Ce sera super simple, puisqu'on n'aura pas à demander quoi que ce soit aux industriels. Et ils créent donc un mode de calcul, vous allez le voir, assez basique. Pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits, ils vont regarder d'une part la teneur en nutriments qu'ils vont considérer comme bon pour la santé, c'est-à-dire fibres, protéines, fruits, légumes, et de l'autre, la teneur en aliments qu'ils considèrent mauvais pour la santé. Et ils vont faire tout simplement une moyenne. Ça va donner un chiffre et ça va donner une couleur. Le problème, c'est que ces informations nutritionnelles qui existent à l'arrière des paquets, c'est très compliqué pour nous de les lire, mais en fait, c'est assez basique. Et donc, cet algorithme du Nutri-Score ne va pas faire la distinction entre des sucres ajoutés, des édulcorants ou des sucres qui sont naturellement présents dans le produit. Il va aussi donc négliger de nombreux nutriments qui sont indispensables pour une bonne santé, les acides gras essentiels, les vitamines et les minéraux. Et donc, on va se retrouver dans une situation dans les rayons avec des bonbons qui vont être notés par exemple D et de nombreux fromages qui vont être classés E, alors que pourtant, c'est une énorme source de calcium. Un très bon exemple, c'est comme le foie de morue, par exemple. Il est riche en fer, en oméga 3, en vitamines A et D, et pourtant, il est très mal noté. Donc, en fait, le Nutri-Score ne prend pas, ne distingue pas, en tout cas, les produits qu'on appelle ultra transformés. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une fameuse céréale, je ne vais pas citer de marque, au chocolat, avec une lettre A qui fait beaucoup parler. Ça pousse aussi les industriels, disons-le clairement, à tricher un peu. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces céréales-là. C'est qu'en fait, vu que l'algorithme ne reconnaît pas les produits ultra transformés, ça pousse certains industriels à essayer de tricher et gagner un petit peu. Et donc, ils vont ajouter des fibres alimentaires, des additifs, et ça va changer la note. Et le problème là, c'est qu'encore une fois, ce ne sont que les grosses entreprises agroalimentaires qui peuvent faire ça parce qu'ils ont l'argent pour faire ces recherches-là, alors que les PME et les producteurs, évidemment, ne peuvent pas suivre. Ce nouveau Nutri-Score, nouveau mode de calcul, ça va changer tout ça ? Alors, ça va changer. Ça va noter plus durement le sucre, le sel, mais aussi les édulcorants. Ça va récompenser les produits qui sont riches en calcium et en fer, mais toujours rien sur les produits ultra transformés. On risque de voir dans les mois à venir un bandeau noir qui sera autour du Nutri-Score pour alerter les consommateurs. Mais on voit que déjà, ce changement de calcul a poussé certaines marques à l'abandonner, comme la marque Bior, qu'on connaît tous, évidemment. Ils l'ont fait deux mois avant la nouvelle année pour que le consommateur ne voit pas la chute dans la note. Mais d'après UFC, que choisir la moitié des biscuits commercialisés par cette marque aurait chuté à la note E dès 2024. Et un tiers de ces boissons végétales seraient tombées à la note D ou E. Merci Julien.